Passe-toi la question, est-ce que tu aimes la célébrité ? Oui ou non ? Ibrahim ibn Azham rahmatullahi alayhi disait N'est pas sincère envers Allah tabarak wa ta'ala Celui qui a habba shohra, qui aime la célébrité La personne qui aime être connue, aime la célébrité, aime les éloges simplement Eh bien celui-là n'est pas sincère envers Allah a.s.w. Alors être célèbre sans le chercher, sans l'aimer Eh bien cela ne contradit pas la sincérité Mais aimer la célébrité et chercher simplement la célébrité et les éloges Et ne pas accepter les conseils Eh bien ça c'est un signe sûrement que tu manques de sincérité Parce qu'aujourd'hui la voie de la fornication elle est malheureusement facilitée et banalisée Et ne culpabilise pas si au fond de toi tu as l'envie Le fait d'avoir l'envie c'est normal On ne te reproche pas d'avoir envie On ne te reproche pas d'être attiré Toi le garçon d'être attiré vers les filles Ou la fille d'être attiré vers le garçon C'est normal, c'est Allah qui nous a créé comme ça Simplement le musulman il fait les choses dans les règles de l'art Et le musulman cette attirance Il l'exprime dans un cadre qui est béni Un cadre qui est saint Un cadre qui est respectueux Et c'est le cadre du mariage L'islam rejette le racisme Le prophète, paix sur lui, déclara lors du serment au cours du pèlerinage d'Adieu Amina, ô Jean, vous avez un seul Dieu Et vous venez d'un seul père, à savoir Adam Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe Ni entre un blanc et un noir, si ce n'est pas la piété La piété c'est quoi ? C'est le fait d'avoir une bonne relation avec notre Seigneur Le prophète, alayhi sallat wa sallam, vous savez qu'il dit dans le hadith Il n'y a pas une personne qui viendra avec un acte Qui le sauvera le plus du châtiment, du feu Au jour de la résurrection Que celui qui viendra avec Zikrullah On va te sortir ton livre Et bien toi tu auras un milliard ou dix milliards ou cent milliards de fois Dis astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar Les invocations du soir, du matin Personne ne viendra avec un acte qui sauvera le plus du châtiment au jour de la résurrection Que celui qui viendra avec Zikrullah, azzawajal Donc c'est pour cela, essaye de vivre toujours Et comprendre l'importance de Zikrullah, azzawajal Le prophète, alayhi sallat wa sallam, il dit Il n'y a pas un acte meilleur que Zikrullah, fissahih Il n'y a pas meilleur Zikrullah, azzawajal, c'est avec cela que tu te rapproches d'Allah, azzawajal Fazkourouni, azzkourkum Le prophète, alayhi sallat wa sallam, fissahih, il dit Allah, jalla wa ala, a dit Je serai avec mon serviteur tant qu'il m'évoque D'accord ? Tant que, ici, il m'évoque Tant que tu évoques Allah, Allah est avec toi Et il dit, quand il m'évoque Dans son fort intérieur Fi nafsihi, dhakartuhu fi nafsihi Et bien je l'évoque en moi-même Et quand il m'évoque Tu parles de Dieu Dans une assemblée comme on le fait Et bien Allah, jalla wa ala, répond en disant Moi je l'évoque, je parle de lui, je l'évoque, je le mentionne Dans une meilleure assemblée Subhanallah Dieu parle de toi, il te vante Et vante tes mérites et fais tes élanches devant Al-Malaika devant les anges Dans les nobles assemblées, dans les cieux Qu'elle mérite Vous voyez qu'on voit aux toilettes Est-ce qu'on laisse la porte ouverte Pour que les gens nous voient Uriner On ferme la clé Sachez que les péchés sont plus sales que l'urine Et aujourd'hui on a des gens Qui n'ont aucun problème A montrer leur péché en public A se filmer A faire un montage vidéo Le gars, il bosse dur Pour faire la vidéo Faire le montage Le partager Et faire la promotion Du péché Et après, vous savez ce qu'il dit ? Il n'y a que Dieu qui peut me juger On est chez les fous La personne, elle est là Elle est en train d'appeler les gens au mal Elle est en train de Par son agissement Prendre le même rôle que chez Tan Et elle te dit quoi ? Il n'y a que Dieu qui peut me juger C'est vrai, il n'y a que Dieu qui juge On est d'accord sur ça Mais nous quand on juge On ne juge pas la personne On juge l'acte Quand tu vois quelqu'un en train de voler Tu vas dire Il n'y a que Dieu qui juge Je ne dis rien Tu vas dire que ce qu'il fait C'est insupportable Que c'est scandaleux Que c'est ignorant Oui, il y a Dieu qui peut me juger Du coup, alléluia Circuler, il n'y a rien à voir Si tu as des choses à faire Par exemple, certains frères Ou certaines sœurs Ils ont quelque chose à faire Ou le ménage à faire Attends, je me débarrasse du ménage Comme ça après La prière, elle va sortir Non, non Si tu veux le baraka Dans tout ce que tu veux entreprendre Chez toi A travers tes tâches ménagères A travers tes responsabilités Toi mon frère ou toi ma sœur A travers ton travail A travers ton temps Il faut faire devancer la prière C'est qui qui met le baraka La bénédiction dans le temps Allah Donc dis-toi Ça ne sert à rien Que je spide à 200 à l'heure La bénédiction, je l'aurai D'après le temps que j'ai mis Pour ma prière Et tant que tu ne te lasses pas D'adorer Allah Allah ne te lasses pas De te récompenser Et à partir du moment Où tu te lasses D'adorer Allah Allah Azzawajal Va t'abandonner Donc n'oublie pas ça Ya Abdallah J'ai l'aurai de la vie Je peux te le faire Et tu me dis-toi J'ai l'aurai de la vie